... Êtes-vous vraiment sûr que les poissons existent ? Eh bien, nous allons vous montrer que la réponse à cette question n'est pas si évidente qu'il n'y paraît. Que le vent souffrera... Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Quel poisson vous ferait plaisir aujourd'hui ? Attendez, monsieur. Je crois que j'ai oublié quelque chose chez moi. Je reviens dans cinq minutes. Mon argent. Je ne vais pas... Mais attendez. Qu'avez-vous dit ? J'ai dit poisson. Vous voulez un poisson ? Que choisissez ? Attendez, monsieur. Un poisson ? Tout à fait. Vous avez dit le mot poisson ? Mais voyons, ce n'est pas possible. Ce groupe n'existe pas. Comment pouvez-vous dire poisson ? Je voulais parler des chondritiens ou des ostéiktiens, j'espère. Chondrit qui ? Ostéik... Oh, oh, oh. Calmez-vous, monsieur. Moi, ici, je vends du poisson, figurez-vous. Vous savez, c'est l'espèce d'animal qui vit dans l'eau, qui a des écailles, des branchies, des nageoires, ce genre de choses. Aïe, aïe, aïe. Le poissonnier n'aurait jamais dû dire ça. Il ne savait, hélas pas, qu'il s'adressait à un biologiste quelque peu... Rigoureux, disons. Des écailles ? Le silure a-t-il des écailles ? La raie a-t-elle des écailles ? L'hypocampe, monsieur ? L'esturgeon. Vous avez déjà vu un esturgeon ? Oui, je crois avoir déjà vu quelques esturgeons dans ma vie, monsieur. Merci. Oui, bon... Je pense qu'on a tous compris. Tous les poissons n'ont pas d'écailles. Mais madame, c'est plus complexe que ça. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas prononcer le mot poisson. Ce groupe n'est pas valable. Oui, bon, monsieur, j'aimerais juste en acheter, donc là, qu'il soit valable ou pas, hein... Mais attendez, madame, je ne peux pas le laisser dire ça. Je suis biologiste. J'ai consacré ma vie à la phylogénie. Un génie, rien que ça. Oui, bah peut-être, mais moi, de mon côté, j'ai consacré ma vie aux poissons. Du coup, si vous voulez bien vous décider à choisir un poisson, j'aimerais vous vendre du poisson. Monsieur, monsieur, monsieur. La phylogénie, c'est l'étude des relations entre les espèces. Ça peut être très intéressant pour vous et les espèces que vous vendez, qui ne sont pas des poissons. Oui, bon, excusez-moi, monsieur, relation, relation de parenté, tout ce que vous voulez, mais moi, je m'en fiche un petit peu de savoir que ces deux saumons ici présents son frère, cousin, ou que sais-je. Entre espèces, j'ai dit. Bon, vous avez besoin d'une petite mise au point. Laissez-moi vous expliquer. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je vous disais donc, entre espèces, on ne cherche pas à savoir quel animal est le frère ou la mère ou le père de quel autre animal, voyons. On cherche les relations de proximité. C'est-à-dire, on va se demander si telle ou telle espèce est plus ou moins proche d'une autre espèce. C'est de la phylogénie, pas de la généalogie. D'ailleurs, cela me fait penser, puisque vous parlez de frère, vous et moi, nous ne sommes pas frères. Savez-vous que la majorité des données qu'on obtient sur la proximité des espèces proviennent de l'ADN ? Nos séquences d'ADN sont très semblables, car nous sommes tous les deux des homo sapiens, tous les trois d'ailleurs. Tenez, vous, et vous par exemple, vous avez 99,9% d'ADN en commun. Eh bah, dis donc ! Mais, je vois pas le rapport avec le fait que les poissons n'existent. Apparemment pas. Attention, monsieur. Ne prenez pas ce ton suspicieux avec moi. Je ne vois pas en quoi ce ton est suspicieux. Et de toute manière, ne dit-on pas que tous les poissons ont des choses en commun ? Ne dit-on pas qu'ils se ressemblent s'assemblent ? Et là est votre erreur. Vous vous basez uniquement sur des critères morphologiques pour définir ce qu'est les poissons. Bah quoi, c'est pas comme ça qu'on regroupe les animaux ? Horreur, malheur ! Si je vous ai parlé d'ADN il y a deux minutes, c'est bien pour une raison ! L'ADN ? Vous avez dit ADN ? Ah, je connais ça l'ADN. Alors ça ? C'est l'acide désoxyribonucléique. C'est une longue molécule qui code, un peu à la manière d'un ordinateur, le fonctionnement d'un organisme vivant qui lui procure ses caractères, son physique. Et c'est pour ça que deux individus qui appartiennent à la même espèce, comme deux humains par exemple, ont des séquences d'ADN très proches. Effectivement, c'est ça. Donc je reprends en phylogénie... C'est qui le génie maintenant ? Oui. En phylogénie, on compare donc les séquences d'ADN de deux espèces. Ainsi, on obtient de multiples données sur plein d'espèces qu'on compare. Et plus les séquences se ressemblent, plus ces espèces sont proches. Et plus leur ancêtre commun est proche. Donc si je comprends bien ce que vous dites, monsieur, ça veut dire que plus les séquences d'ADN de deux individus sont différentes, plus leur ancêtre commun est éloigné. Oui, oui, c'est bien ça que j'ai dit. C'est à partir de ces études d'ADN que l'on crée des groupes qui sont valables en phylogénie, pas comme le groupe des poissons. Ce genre de groupe s'appelle les groupes homogènes. Oui, bon, merci, Jamy. Mais dis-moi, c'est quoi un groupe valable en phylogénie ? Oui, c'est quoi un groupe valable en phylogénie ? Alors, ça me fait très plaisir que vous me posez cette question. Un groupe valable en phylogénie, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est tout simplement un regroupement d'espèces qui a un ancêtre exclusif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ancêtre exclusif ? Vous me direz, évidemment. L'ancêtre exclusif a de particuliers qu'il est commun au groupe qu'il définit mais uniquement à ce groupe. Aucune autre espèce ne peut faire partie du groupe et avoir cet ancêtre commun. Et c'est ainsi, à partir de la réalisation de ces groupes que l'on appelle homogènes qui sont valides, pas comme le groupe des poissons, que l'on réalise des arbres phylogénétiques. Tenez, je vais vous en montrer un. Attendez, je cherche. J'avais tout prévu. Venez voir. Voici l'arbre phylogénétique des vertébrés. Créé à partir de cette méthode d'analyse moléculaire de l'ADN et validée par la communauté scientifique. Bien compliqué votre truc, hein ? Mais non, c'est très simple. Regardez, ça va vous intéresser. Il y a plein de noms sur cette arbre. Ces noms sont les groupes d'espèces. Les petits points rouges sont les ancêtres communs dont je vous avais parlé un peu plus tôt. Alors, les fameuses espèces que vous appelez à peu près primitivement des poissons, bon, voilà. On a les cyclostomes qui regroupent les lamprois, par exemple. Les chondrichtiens avec les raies et les requins. Les actinopterigiens, alors les actinopterigiens, c'est très intéressant. Ça regroupe la majorité des poissons que vous connaissez. Thon, sardine, poisson rouge, quasiment, tout ce que vous voulez. Et il y a également les célacanthes et les dipnustes. Eh ben oui, c'est très chouette. D'accord, donc si je comprends bien votre machin, votre arbre, l'ancêtre commun des poissons, du coup, il serait ici. Exactement. D'accord, mais ça veut dire que si on veut créer un groupe valable à partir de cet ancêtre, il faut prendre toutes les espèces qui descendent de cet ancêtre commun. Du coup, toutes les espèces de l'arbre, finalement. Eh bien oui. Eh, regardez, il y a même les maïphères à l'intérieur. On est là. Bah non, il ne peut pas y avoir. Ah bah si, il y a les mammifères, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Si on prend toutes les espèces que vous avez citées, monsieur, on ne peut pas créer de groupe à partir d'un ancêtre commun sans inclure les mammifères dedans. Ils sont forcément compris. Eh oui, vous y êtes presque. Ça veut dire tomber des poissons. Mais non, ça veut dire que les poissons n'existent pas ? Ça vous laisse muer comme des carpes, hein. D'après les observations qui viennent d'être faites, on remarque donc que l'ancêtre commun aux différents groupes que l'on appelle communément poissons, donc les chondrichtiens par exemple ou les actinopterigiens, est aussi l'ancêtre commun des tétrapodes dans lesquels on va trouver les mammifères, dans lesquels on va trouver les homo sapiens, c'est-à-dire nous. Or, comme nous l'a dit le biologiste précédemment, un groupe valable en phylogénie, c'est un groupe qui a un ancêtre commun exclusif. Or là, ce n'est pas le cas puisque nous avons les tétrapodes en plus. Donc, nous pouvons dire que le groupe des poissons n'existe pas. Oui, bon enfin, maintenant qu'on connaît tous ces animaux... Attendez, vous ne connaissez pas tout sur ces animaux ? Un dont je vous ai parlé un peu plus tôt qui est très intéressant, le dipneuse, c'est incroyable ! Non, 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 on va s'arrêter là. C'est bon, les explications, ça fait 20 minutes qu'on y est, moi j'aimerais bien faire mes courses. Donc, on va se mettre d'accord sur quelque chose. On peut encore employer le mot poisson quand on parle de cuisine, de gastronomie, quand je vais faire mes courses, etc. Mais c'est vrai, c'est vrai, je dois l'admettre que vous nous avez très bien démontré que ce terme poisson, scientifiquement parlant, est incorrect et que donc, dans un contexte scientifique, on ne peut pas l'employer. Oui. Bon, du coup, monsieur, qu'est-ce que vous me prendrez comme poisson ? Mais puisque je viens de vous dire que... Malgré la bonne volonté de la cliente pour les mettre d'accord, nos deux protagonistes n'en démordirent pas. La cliente prit alors la décision d'aller acheter son poisson au supermarché et la légende raconte que le poissonnier et le biologiste continuèrent de débattre et qu'ils ne quittèrent plus jamais la place du marché.